Bonjour, c'est Eiji. Dans ma chaîne, on parle voyage, vacances et loisirs. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 trucs à apporter en randonnée avec votre chien. Si vous avez des questions ou des commentaires à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas. C'est parti ! Numéro 1, le sac à dos. Pour nous, un sac à dos de randonnée ou un sac à dos classique. Un sac à dos où on peut transporter un chien. Ces sacs sont conçus pour des chiens de moins de 12 kilos ou moins de 25 livres. Mais l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de rangement. Il y a également les sacs à dos pour les chiens. Le plus pratique, c'est le deux en un. Le sac à dos qui fait harner. Les sacoches se détachent pour facilement le délester durant la randonnée ou même pour l'habituer à le porter. Si votre chien a moins de 2 ans ou plus de 8 ans, qu'il a des problèmes de santé, de surpoids un peu trop maigres ou des problèmes musculaires, ces sacs pour chiens ne sont pas adaptés. Il est donc fortement déconseillé de leur en faire porter. Bien faire attention de répartir le poids de chaque côté pour éviter à votre chien de créer un déséquilibre musculaire. Le poids recommandé à mettre dans les sacs est de 10 à 20% du poids du chien. Pour un chien de 20 kilos, la charge que vous mettrez dans le sac sera de 2 à 4 kilos. Ou un chien de 45 livres mettrait en poids de 4,5 à 9 livres dans le sac. Évitez le plus possible de lui mettre du poids. Et si vous faites des randonnées de plus de 5 heures, faites une pause à chaque heure et délestez-le. Deux, la météo. Même si vous prévoyez de partir en randonnée quand il fait beau, vous pouvez quand même vous faire surprendre par de grosses rafales de vent ou de la pluie. Trois, les protections solaires. Bien entendu, on prend crème solaire pour nous, casquettes, lunettes de soleil. Et pour les chiens à poils courts ou qui viennent de se faire tondre et qui sont plus propices à avoir de la peau dégagée, pensez à lui mettre une crème solaire adaptée aux chiens. Ne surtout pas mettre nos crèmes solaires sur les chiens. Quatre, la gourde. Pour nous-mêmes ou pour le chien, la gourde est pratique et facile à transporter. Il y a des formats pour les petits chiens et pour les grands chiens. Pour toutes les races de chiens à museau plat, comme les bulldogs français, les pugs, etc., vous conseillez d'avoir une gourde adaptée aux grands chiens. Malgré qu'ils aient une petite langue, à cause de leur museau, ils ont beaucoup de mal à y boire dedans. Donc privilégiez une gourde plus large. Cinq, les collations. Que ce soit pour les humains ou pour les chiens, toujours pensez à se reprendre un petit boost. Six, le harnais. Privilégiez le harnais pour les randonnées. C'est beaucoup plus simple à maîtriser un chien qui veut partir après, par exemple, un lièvre sauvage. Mais également, ça peut être de grands secours si votre chien doit être secouru. Pensez tout de même à prendre un harnais de secours au cas où votre harnais casse ou sinon un collier. Sept, les bottes de chien. Que ce soit à n'importe quelle saison, les bottes évitent au chien les coupures, les engelures et peuvent éviter aussi que les tiques ne rentrent entre les coussinets. Huit, les manteaux du chien. Si, comme pour moi, votre chien n'aime pas la pluie, il sera très content d'avoir un manteau s'il se met à pleuvoir d'un seul coup. Et puis évitez également qu'il soit trempé. Neuf, les rechanges. Donc comme tout à l'heure je vous ai dit, pour le harnais, pensez à prendre ou un autre harnais de secours ou sinon un collier. Mais aussi pensez à la laisse. Vous pouvez prendre ou une corde ou une laisse de rechange. Dix, la trousse de secours. Dans la dernière vidéo des 10 trucs et astuces pour le camping avec son chien, j'avais parlé de la trousse de secours. Donc je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller voir qu'est-ce que je mets dans la trousse de secours. Puis j'ai rajouté également, parce que j'avais oublié d'en parler, les bandages. Très pratique, on en trouve dans des magasins animaliers ou aux vétérinaires. Et du baume également pour protéger les coussinets. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de 3 lieux pour sortir à Montréal avec son chien. Sur ce, à la prochaine et restez positifs !